Attendez, beaucoup de gens prient en augmentant le volume de leur voix parce qu'ils ont l'impression que Dieu est loin d'eux. Alors plus ils vont crier, plus Dieu va entendre. Cependant, Dieu est à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup crié ou parce que tu n'as pas crié. Non, ce n'est pas ça le problème. Nous crions simplement sur c'est où habite Dieu aujourd'hui. La réponse est là. Nous avons été édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. La faiblesse du christianisme pentecôtiste est que nous cherchons Dieu à l'extérieur. Qui c'est lui qui a soif ? Qu'il vienne. Alléluia. Il dit, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront d'où ? Pardon ? Pardon ? 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple ? Non. Est-ce qu'on peut lire ça ? Ça, ce sont les problèmes de nos moniteurs des éco-dim. Ils nous ont dit des choses, on a retenu, mais ce n'est pas écrit correctement. Bon, lis ça. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple des dieux ? Vous êtes le temple des dieux. Oui. Et que l'esprit des dieux habite en vous. Ah. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on nous dit que nous, nous sommes le temple des dieux. Et que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous. En d'autres termes, lorsque tu es en train de prier, tu dois comprendre que ton Jérusalem n'est pas d'abord en Israël. Tu dois comprendre que ton corps est le temple de Dieu. Oh my God. De la même manière qu'Israël avait le temple de Dieu à Jérusalem, lorsque quelqu'un veut prier, il doit soit se rendre à Jérusalem, il doit soit regarder dans la direction de Jérusalem. Comme ton corps est le temple de Dieu. Première chose. Deuxièmement, Dieu habite. Aïe, aïe, aïe. Il habite en toi. C'est ce qui explique que Jésus dit. Lorsque tu veux prier, ne fais pas comme le païen. Toi, entre dans ta chambre. Ce n'est pas d'abord une localisation géographique. Mais c'est une position spirituelle. De comprendre que le Dieu, oh my God, le Père à qui je voudrais adresser la parole, la prière, ne se trouve pas à l'extérieur de moi, mais il se trouve dans les cieux. Oh my God. Parce que les cieux se trouvent en toi. Oh my God. J'ai dit, les cieux se trouvent en toi. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Et tu descends. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Et je descends. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. La question c'est, où habite Dieu aujourd'hui? La réponse est là. Nous avons été édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. La faiblesse du christianisme pentecôtiste est que nous cherchons Dieu à l'extérieur. C'est pendant le Seigneur ainsi que les apôtres nous demandent de chercher Dieu à l'extérieur. Notre Père, qui n'est pas dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, parce que le trône des dieux, aujourd'hui, habite en toi. Dieu est à l'intérieur de toi. Ma prière est que tu deviennes un homme spirituel, qu'il ne fait pas des choses juste pour faire, mais que tu commences à prier avec conscience. Lorsque tu fermes les yeux, tu sais que celui que je prie n'est pas le... Attendez. Beaucoup de gens prient en augmentant le volume de leur voix, parce qu'ils ont l'impression que Dieu est loin d'eux. Alors, plus ils vont crier, plus Dieu va entendre. Cependant, Dieu est à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup crié, ou parce que tu n'as pas crié. Non, ce n'est pas ça le problème. Nous crions simplement pour exprimer le gémissement qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous ne crions pas parce que Dieu est loin. Nous crions tel un enfant auprès de son papa ou de sa maman. Il pleure, non pas parce qu'il n'a pas la foi que le père ne peut pas l'exaucer. Il pleure parce qu'il sait que ce que je demande, mon père est en devoir de me les donner. Je ne pleure pas parce que je manque de foi. Non, le bébé il crie, parce qu'il ne peut, dans sa tête, il ne comprend pas que tu ne puisses pas lui donner à l'heure la chose qu'il demande. Parce que pour lui, il sait que ma mère possède ce que je demande. Mon père possède ce que je demande. Si j'ai besoin de têter et que maman ne me donne pas, je pleure. Cette nuit, l'un des actes prophétiques que quelqu'un va faire, ce sera de crier devant Dieu. Je dois te crier, non pas parce qu'il est loin, mais parce que je sais qu'il est dedans. Si tu es là, tu avances prophètes.